L'Afrique nous a pris sa place, dans la position du monde actuel et en notre continent que Dieu a visité. Maintenant il est temps pour l'Afrique. L'Afrique est en train d'émerger. L'Afrique est marge. Écoutez-moi. Tu peux être le dernier et te venir à l'amour. Tout le monde pense que l'Afrique est le dernier. Mais nous sommes la solution du monde. La civilisation a commencé en Afrique. Ils ont volé la civilisation en Afrique. Et ils vont revenir en Afrique. Après la vraie civilisation. Ce qui fait que le bouc sent mauvais. Se trouve dans le bouc, c'est pas sa pu. Il y a une odeur forte. Voilà. C'est l'ordre de moi. Une odeur forte. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui fait que le bouc pue, c'est dans le bouc. Ce qui fait que l'Afrique, l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est tout dans laquelle Afrique est. Est-ce que vous comprenez ? 65% des minéraux qui soutiennent le monde est de l'Afrique. Afrique est de l'Afrique. Alors l'Afrique n'est pas pauvre. Le monde est de nous. Ce qui vient de voler chez nous, le plus on découvre de nouvelles milliers. Je vois une nouvelle génération. Je vois une nouvelle génération. Imagine l'Afrique. Je me dis que vous faites partie de cette génération. Je fais partie de cette génération. Dis à ton proisère ce soir. Mon proisère. C'est une nouvelle partie de cette nouvelle génération. Dieu est de susciter une nouvelle génération en Afrique. Mais si la génération ne sait pas que c'est la génération cette génération va continuer d'attendre une autre génération ne sachant pas que la nature et Dieu attendent leur manifestation. Amen. Romain 18, verset 19, c'est la création de notre création à terre attendre la manifestation des fils de Dieu. la création n'attend personne il y a une génération nous pouvons exister et être dans ce monde nous sommes une génération différente les nations nous attendent parfois l'attente peut être un gaspillage dit à ton voisin à l'aide d'attendre comment ça agit parce que ce que tu attends il t'attend aussi Alléluia dans le livre de Luc à son chapitre 7 Jésus dit parmi les hommes qui sont nés d'une femme il n'y a pas un qui est plus grand que Jean le Baptiste mais il dit aussi mais je vous dis le guerrier le plus petit dans le monde maintenant qui est plus grand que Jean le Baptiste tu ne sais pas qui tu es tu es plus grand que Jean le Baptiste tu es plus grand que Moïse oh my god tu dois savoir qui tu es Amen All the Old Testament prophètes tous les prophètes de l'Ancien Testament ils n'étaient pas nés de nouveau ils n'étaient pas nés de nouveau aucun d'eux n'était en Christ les accomplissements de l'Ancien Testament ont expiré par la venue de Jésus Christ la Bible entière que nous lisons aujourd'hui c'est juste deux générations qui existent dedans la première génération parle de la génération d'Adam et le Nouveau Testament parle de la génération de Jésus Christ le Nouveau Testament parle de la génération de Jésus Christ Adam Jésus nous ne sommes pas d'Adam nous sommes de Jésus nous sommes une génération différente et c'est cette génération que le monde attend parce que la génération d'Adam est remplie de Jésus est remplie de la chair mais la génération de Jésus née dans l'Esprit née dans l'Esprit estauvée par l'Esprit née dans l'Esprit c'est pas la même génération Jésus est le père de tous ceux qui croient il a mis au monde tous ceux qui croient Adam aussi est le père de tous ceux qui marchent nous sommes nés dans la chair nous sommes nés dans l'esprit ce qui est né de l'esprit est l'esprit et celui qui se joint à l'esprit est un avec l'esprit 1 Corinthiens 6 verset 17 alors qui es-tu?